Ce qui est important, c'est que cet atelier arrive en post-Covid avec des besoins et des défis colossaux dans les pays. Et l'objectif de ces ateliers-là, c'est de faire en sorte que les pays échangent les bonnes et les mauvaises pratiques et qu'ils capitalisent et qu'ils réussissent ensemble à surmonter tous les besoins et les défis. Donc au bout de quatre jours, les pays ont présenté leurs expériences, certaines expériences sont réussies, d'autres moins réussies. Et donc l'objectif, c'était que les pays, en présentant leurs expériences, l'autre pays peut regarder si cette expérience correspond à ses attentes, il la contextualise, il la met dans son pays. Donc on ne va pas dire coopération sud-sud, mais c'est une coopération entre nos pays avec nos besoins à nous et en répondant à ses besoins et ses défis. Il y a eu beaucoup d'abondance scolaire, il y a eu beaucoup de filles qui ont quitté l'école et qui ne sont pas revenues du tout. L'abondance a plus concerné les filles que d'autres. J'ai dit aussi que les inégalités entre le genre se sont accentuées parce qu'en étant à la maison, les filles et les garçons, les filles se sont occupées à faire de l'aménage et les garçons à jouer du foot malheureusement. Et donc les inégalités entre les filles et les garçons se sont accentuées. J'ai donné aussi un chiffre de 10% du PIB qui sera perdu parce qu'il y a des compétences qui ont été perdues chez les élèves, parce que les élèves ont perdu une année de compétences, que ces compétences-là sont plus accentuées chez les petits en première année de scolarité que chez les derniers en la fin de la scolarité. J'ai également parlé des besoins en termes d'enseignants, ce qui est énorme, en termes d'enseignants qualifiés pour qu'on puisse arriver à une éducation de qualité. Donc on a besoin. Et puis j'ai aussi parlé des 28% des jeunes entre 14 et 18 ans qui seront en Afrique maintenant et qui ont besoin d'être éduqués, formés et insérés professionnellement dans les prochaines années. Donc tous ces défis nous mettent la pression énormément pour qu'on travaille beaucoup plus sur l'éducation, on travaille beaucoup plus sur la formation, qu'un grand pourcentage des financements aille vers l'éducation, parce qu'un peuple éduqué c'est toute une société qui est aisée et qui travaille dans la paix et dans la bonne gouvernance. Je pense que tant qu'il y a des jeunes, il y a d'espoir. Et je pense que l'Afrique c'est le continent de l'avenir parce qu'on a des jeunes dans lesquels on croit et ces jeunes-là seront formés et ils prendront la relève haut la main. Sous-titrage ST' 501